Le procès des manifestants du 20 octobre s'ouvre le 29 novembre. Une audience foraine qui aura lieu à la prison de haute sécurité de Corotoro. Comment est accueillie cette nouvelle ? La défense des 621 personnes inculpées pour attroupements non autorisés, incendie volontaire, risque de ne pas effectuer le déplacement à Corotoro. Corotoro, ce n'est pas la porte d'à côté. Donc il faut réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir y aller. Les conditions logistiques, notamment le transport, l'hébergement, la restauration, mais surtout, surtout, la question cruciale est celle de la sécurité. Nous sommes en train de réfléchir encore à la question. Nous nous concertons, nous continuons à nous concerter. D'ailleurs, il y aura peut-être un appel à une assemblée générale pour décider de la question de la participation ou non des avocats. Ces personnes étaient arrêtées en Djamena alors qu'elles manifestaient contre la prolongation de la transition. Devraient-elles être jugées à Corotoro ? Le lieu de la commission de l'infraction, c'est Djamena. Donc le tribunal compétent, c'est le tribunal de grande instance de Djamena. On les a déportés à Corotoro sans aucun acte. Alors que la loi prévoit que quand on doit déplacer les gens pour les juger en dehors du ressort du tribunal, parce que Corotoro n'est pas dans le ressort du tribunal de Djamena, il faut que l'assemblée générale de la cour d'appel se réunisse et prendre donc une décision autorisant le tribunal à se déplacer en dehors de son ressort. Sur ce point, vivement pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada